Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Ghost of Tsushima. C'est parti ! Allons trouver d'abord les compétences, à mon avis ça va être important, parce qu'on a vu qu'en deux coups on était mort. À mon avis apprendre des compétences, avant d'affronter 12 000 mongols ça me paraît être une bonne idée. Et en plus pour le moment on n'a pas d'armure, on est tout nus. Ça ne me plaît guère, enfin on a une armure de merde quoi, je suppose qu'on en aura d'autres dans le jeu. Auberge du relais du voyageur, territoire mongol. Yuna elle est par là apparemment. Camp de survivants, ah, des camps de survivants. D'accord, donc il y a les samouraïs qui a bâti la forteresse de Yarikawa. Bonjour Jackie, qui es-tu ? D'accord, donc il y a les samouraïs que l'on ne connaît pas. Très bien. Donc on peut parler à des gens, ce qui est déjà très très bien. Personne d'autre ne va me parler pour me donner des indications sur le monde ? Ah oui, devenir plus fort. Bon les marchands à mon avis ça doit pas être top top pour le moment parce que j'ai pas d'argent. Ok. C'est par où ? Bah, j'ai juste dans la bonne direction, certainement cette maison. Oui. Mais avant, rentrons. Il y a peut-être des trucs à voler. On peut passer là, d'accord. Oui, bonjour. Oui je t'ai trouvé, enfin je t'ai trouvé, c'est le vent qui m'a guidé vers toi. T'en ai bien sorti. J'aurais dû l'entendre arriver. Je me suis laissé déconcentrer. Ces gens ont vu des Mongols emmener des prisonniers en amont de la rivière. Un forgeron était parmi eux. Ton frère ? On dirait, oui. Il le conduisait à un camp, près de la crique de Kaneda. Je connais ce lieu. Très bien. Le code du guerrier. Oui. Suivons ce code. Tu as trouvé des samouraïs pour libérer ton oncle ? Pas encore. Je continue les recherches. Je suis sûre que tu trouveras vite quelqu'un. Et donc si on avait été faire d'autres missions là. Comme celle-ci là. Ça a l'air d'être un samouraï lui. Ou recruter Ishikawa Sensei et recruter Masako. Peut-être qu'on aurait eu un autre dialogue à cet endroit là. Peut-être. Je ne suis pas sûr. Mais c'est intéressant de le noter. Taka pourra t'aider une fois qu'on l'aura sauvé. Tu m'as la croire que je vais bientôt le revoir. Il a de la chance de t'avoir. Il ne serait peut-être pas de cet avis. Les frères sont comme ça. Et toi d'ailleurs ? Tu as des frères et soeurs ? J'ai reçu. Le seigneur Shimura est ma seule famille. Que feras-tu une fois qu'il se fait ? C'est quoi ça ? Je pourrai enfin souffler. Du bambou. Car je saurai qu'il reste de l'espoir pour notre île. Sacoche disponible. Je l'ai vu remporter des batailles qui semblaient perdues d'avance. Une fois ton frère libre, que ferez-vous ? Honnêtement, je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Tu sens bien l'aide ? Tes blessures vont mieux ? Elles sont presque guéries. Tes bandages ont été efficaces. Tu n'es pas vraiment du genre à te confier. Je me trompe ? Non, en effet. Mon oncle m'a enseigné qu'un samouraï devait maîtriser ses émotions. Comme on maîtrise un cheval ou une lame. Ce n'est pas une vie facile. Elle n'est pas censée l'être. Il y a des orages et tout quoi. Trop bien. Ça doit être ce camp non ? Très bien. Il y a un endroit plus loin qui surplombe la rivière. On aura une bonne vue sur le camp mongol. Ça doit être là ? Un petit monticule là. Tout à fait. Moi le marqueur. Ça ne sera pas facile d'entrer. Les mongols ont monté ce camp quelques jours seulement. Il doit y avoir une faille. Allons voir. Observez. Il faut qu'on atteigne Taka. Mais sans le mettre en danger. Nous trouverons comment faire. C'est quoi ça ces ronds là ? A l'arrière les défenses sont solides. C'est pour zoomer d'un coup. Utiliser ton œil d'aigle. Pour escalader les rochers par là. Il risquerait de basculer sous notre poids et d'alerter les gardes. Ça ne marchera donc pas. D'accord. Avant les samouraïs, cette île était en proie à des bandits. Nous y avons rétabli l'ordre. Et nous avons instauré la justice. Nous vivons selon un code d'honneur. Parfois même, nous en mourrons. Les guerriers comme mon père voulaient faire de l'île un endroit plus sûr. Je veux la même chose. Mais nous nous devons de riposter. J'ai promis à mon oncle de ne jamais briser ce code. Alors contourne-le. Pour sauver ma famille. Et ce qu'il reste de la tienne. Allons jeter un œil. Étudier la situation. Attendons qu'il fasse plus sombre. Mais non, les viewers ne vont rien voir. Allons-y. Ils devraient aller. Des fleurs. Des fleurs. Je sais que je vole. Mais c'était ça ou mourir de faim. Je n'avais pas le choix. Je n'ai pas choisi d'être un Samurai non plus. Mais devoir ignorer mon instinct. Mon code. C'est toujours mieux que de se faire massacrer par les mongles. Nous devons nous battre. De toutes nos forces. Des animaux. Attention. Il y a peut-être des guerriers qui vont nous voir. Je peux sprinter. Je glisse. Sous le vent. Il y a un ennemi. Il y a un ennemi. Merde. S'ils nous voient, ils tueront les prisonniers. Dans ce cas, restons discrets. Et tranchons leur la gorge. Ah merde ! Il n'est pas doué pour tuer quelqu'un. Oh ! De l'histoire. Que peux-tu me dire, Jin ? L'ours est blessé à une patte. Votre flèche l'a touché. Blessé, un animal redouble de férocité. Ouvre l'œil. Oui, mon oncle. Continue à le suivre. C'est beau. Je ne savais pas qu'il y avait des ours ici. Il n'y en a pas d'ordinaire. Les affrontements à Yarikawa les ont délogés. C'est la faute des rebelles. Il mériterait qu'on les jette en pâture à cet ours. Nous ne sommes pas des barbares, Jin. C'est très très beau, le jeu est très très beau. Je peux avoir un arc moi aussi ? Je veux un arc. Bon, on va suivre les herbes qui y est là. Ça n'a pas l'air trop compliqué pour le moment. L'ours est tombé ici. Est-il mourant ? Non. Mais il n'est plus très loin. Très bien. Mais s'il n'est plus très loin. Tiens-toi prêt, Jin. Oui, mon oncle. S'il est toujours vivant, pourrais-je l'abattre ? Prouve que tu peux contrôler tes émotions ensuite. Très bien. Ah, les jeux de lumière sont magnifiques. Je pense pas. J'aurais le chito dans le dos. Seigneur Sakai, contrôle ta colère. Nous ne sommes pas des criminels comme l'homme qui est là. Nous sommes des samouraïs. Il a essayé de vous tuer. Il faut qu'il paye pour son crime, de sa vie. Regarde-le dans les yeux. Qu'il sache qu'un samouraï ne cède jamais à la colère ou à la peur, et prend sa vie avec honneur. Ah, il lui a coupé la main carrément. Quand nous combattons, nous faisons face à notre ennemi. Et quand nous prenons sa vie, nous le regardons dans les yeux, avec courage et respect. C'est ce qui fait de nous des samouraïs. Samouraïs. Seuls les lâches frappent sans montrer leur visage. Bien. Jin. Ça ne va pas ? Allons trouver ton frère. Très bien. Il ne faut pas qu'il nous voit. Serre-toi de toute essence. Pense et avance comme un voleur. Écoute, tactique. Quoi, j'ai l'œil d'aigle ? J'ai l'œil d'aigle. Je le vois à travers les murs. Par contre, on est lent. Par contre, ça redonne de la... Des boules jaunes, là. De la détermination. Je lui déterre quand je tue les gens. On n'est pas obligé d'être complètement dans le dos. Il suffit juste qu'il ne nous ait pas vus. D'accord. Alors là, il y a deux zigotos. Il y en a un là-bas. D'accord. Il a cru voir quelque chose, mais il s'en fout. C'est Metal Gear. Le jeu, en fait, c'est Metal Gear. Là, il est toujours tout seul. Il y a l'air, hein ? Personne n'est là pour te sauver, mon ami. Oh, oui. Prenons les ressources. Du fer. Ça a l'air bien, le fer. Ah, on peut se faufiler dans les tentes. D'accord. Il est tout seul, là ? Oui. Ce sont des têtes. Des ressources. Ouvrons cette porte. Est-ce que c'est le frère de Yuna ? Tant mieux pour nous, tant pis pour lui, quoi. J'ai envie de dire. Il y a un archer, là-haut ? Il y a un archer ? Il y a un mec dans cette tente. Très bien. Et il y a un mec, là, à l'extérieur. Je vais aller tuer le mec qui est dans la tente, là. Oh. Il reste assis là ? Ou il va faire sa ronde ? Il se relève. Il ne me voit pas. Il ne me voit pas. Il ne me voit pas et meurt ! C'était le tuto, hein. Je pensais que j'y suis arrivé facilement. Quand ce ne sera plus le tuto, ce ne sera plus la même. Mais quand ce ne sera plus le tuto, je pourrais les taper. Oh. Petit coffre. Merci. 22 provisions. Mais à quoi ça sert, toutes ces provisions ? Des témoignages. Bien. On peut avoir les détails. Très bien. La collection. Le journal. Les récits de Tsushima. C'est quoi, hein ? Oui, d'accord. Ah ! D'accord. Il y a les récits de Tsushima, ce n'est pas les missions de base. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le Tento ? On peut changer la couleur. Représentant bras droit du Jito. Porté par celui qui a juré de protéger Tsushima. Et d'accord. On peut avoir un katana jaune. D'accord. Ah. Faveur. Mais ça, c'est bien. Je vais récupérer de la santé quand je tue des gens. Très bien. Collection. Les artefacts. Collectionner des artefacts mongols. D'accord. Les ressources sont collectées et rangées dans la sacoche. Oui. D'accord. Il y a trois types de bois, trois types de métal. D'accord. Trois types de tissus et trois types de marchandises. Ah ! Marchandises. D'accord. On peut donc vendre des choses apparemment. Très bien. Ce n'est pas de l'argent. Conversation avec le Kan. J'espère donc accomplir un simple moine tel que moi en consignant mes conversations avec Kotun Kan. Mon but est de rapporter ses paroles et ses actes afin de recompter la méfiance naturelle des habitants de Tsushima, de nourrir une entente mutuelle ainsi que d'empêcher d'autres effusions de sang. D'accord. C'est quand même eux qui sont venus nous tabasser le cul. Le Kan s'est montré particulièrement ouvert à nos discussions et est étonnamment franc sur de nombreux sujets. Oui. Est-ce bien que je ne sois qu'un simple traducteur japonais de surcroît ? Son ambition est aussi grande que celle d'un shogun et il possède une fine compréhension de l'histoire et du rôle qui est le sien. Cela n'empêche pas de témoigner un vif intérêt pour notre histoire. Ah mais on peut tourner. C'est bien. D'accord. Bonjour monsieur. Qui êtes-vous ? Il y avait des provisions dans le monsieur. Vous m'avez looté. Comment êtes-vous entré ? Il faut partir. Nous discuterons plus tard. Allez. D'accord. Cassons nous. Allons à la rivière. C'est plus sûr. Qui es-tu ? Tu vas venir nous te battre avec nous ? Très bien. Un guerrier de plus. Vous faites partie des chapeaux de paille ? Je l'étais. Je suis parti quand ils ont commencé à manquer de ration. Le seigneur Shimura a été capturé et j'ai besoin de guerriers pour le libérer. Vous cherchez du travail ? Non. Mais les autres chapeaux de paille peut-être. Aux dernières nouvelles, ils chassaient les Mongols dans la préfecture de Tsutsu. Sur la côte, près des prairies de Kishi. D'accord. Donc on doit aller à Tsutsu. Bien. Pour récupérer des chapeaux de paille. Très bien. Tout va bien. Ça a l'air d'être une sorte de milice. Je vais arrêter subitement. Bien. Trouve-le. Plus vite nous sauverons Taka, plus vite nous libérerons mon oncle. Jin. Taka te forgera n'importe quel outil dès qu'il sera libre. Mais après ça, lui et moi quitterons l'île. Tu as vu ce que les Mongols font ici. Le seigneur Shimura peut les arrêter. Reste. Aide-nous à défendre notre terre. Ma terre sera là où nous irons, Taka et moi. Mon ami vit dans la préfecture d'Azaman, à la limite de Tsutsu. D'accord. Je t'y rejoindrai. Je sais qu'il n'était pas facile de te dresser contre ton code. Je devais le faire. Merci. De rien. Le truc de Kaneda. Seigneur Shimura. Vous ne devriez pas vous trouver là. Convainquez vos hommes d'arrêter de résister. Et dans ce cas, vous serez libre. Vous me faites perdre mon temps. Tuez-moi. Vous pensez avoir tout perdu. Mais votre neveu est toujours en vie. Jin ? Mes hommes contrôlent les routes. Ils montent des camps de guerre près des villages. Mes soldats sont partout. Et ils le trouveront. Le seigneur Sakai se battra jusqu'à la mort. Tout comme moi. Vous l'aimez. Comme vous aimez vos hommes. Vous êtes un père pour eux. Allez-vous abandonner vos enfants. Mes hommes ne seront jamais vos esclaves. Dommage. Dommage. Ok. Totunka n'a pas réussi. Nous avons fini le code du guerrier. Bravo. Un point de technique. Ça c'est bon ça. Vous avez remporté un point de technique. Les points de technique des héros de Tsushima supplémentaires servent à apprendre de puissantes techniques. D'accord. Ok. Y'a quoi ? Je ne peux pas... Je ne peux pas changer. Ah je suis obligé d'en acheter un des deux. Une roulade. Comme dans Dark Souls. La parade parfaite. Ah. Ça a l'air bien ça. Mais prenons la roulade. Ça a l'air mieux. Ok. Alors on a le Samurai. Ah mais y'avait ça j'ai pas vu. Rendez-moi mon point. Ah j'ai encore un point. Bien. Le vent de santé. Suivez le vent directeur jusqu'aux sources chaudes. Pour accroître la santé. C'est bien. Le bambou d'entraînement. Jusqu'au charme. Mais non. La santé avant tout. Ok. Je peux désormais mener de nouveaux lieux. D'accord. Euh... Les récits de Tsushima maintenant disponibles. Eh mais ça on le sait. Equipment. Ah on a des tenues. Ah oui d'accord j'ai euh... Alors on va pas mettre les... Les trucs pétés. Mais j'ai un bandeau. Mettons le bandeau. Les accessoires. Oh on peut jouer de la flûte. Comment on fait pour jouer de la flûte ? Jouer de la flûte en glissant vers la gauche sur le pavé numérique. D'accord. Enfin sur le pavé machin. Celle du héros. Euh attendez. J'ai pas... J'avais encore des équipements. On peut encore faire des trucs avec les équipements. C'est ça. Oui il y a là. Oh. En noir. Je ne peux pas. Technique. Alors on avait les postures. Qu'est-ce que c'est que ça les postures ? Posture de la pierre. Ennemi muni d'épée. Très bien. Fort contre les boucliers. D'accord. Fort contre les lances. D'accord. Fort contre les brutes. D'accord. Il y en a des techniques là aussi. Oh la 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 la. Fantômes. C'est quoi ça ? Ah mais il y a plein de trucs là. Confrontation. D'accord. Regarde santé. Coup de unités de détermination. Ah on peut faire un revive. D'accord. Assassinat. Ah oui. Oh la la la. Il y a 12 000 trucs dans le jeu. Il y a 12 000 trucs dans le jeu. Explorer peut vous permettre d'accroître vos légendes. Vous reposez. Ok. Source chaude. Il y en a 20 dans le jeu. D'accord. Donc là. Donc là. Si je fais ça. Et que je fais ça. Vent de santé. Et donc là. Si je suis le vent. Je vais avoir. Et je vais vers une source chaude. C'est ça ? Très bien. Moi j'ai dit oui. J'ai vu un truc briller. Accélère. Moi j'ai dit oui. Si on peut augmenter notre vie. Faisons le. Quoi ? Alors. Peut-être pas traverser le camp qu'on vient de nettoyer. Je sais pas si ça revive. Oula. Il va y mourir là. Bon. On va voir. Non ça va. Ça a pas l'air d'avoir revive. Non ils sont toujours morts. Pas bien. Tu sais quoi ? Il y a une bête féroce. Cours. 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 Il y a un ours derrière nous. Cours debout. Cours. Prenons le pont. C'est quoi cet oiseau ? Je ne sais pas. C'est qui ces gens ? C'est des mongols. C'est des mongols. C'est des mongols. Comment on se tue ? Oui je l'ai tué. Comment osez-vous ? Les civils sont morts. Non. Non je n'ai pas été assez rapide. Et donc là on peut jouer de la flûte c'est ça ? On peut faire du... D'accord. Flûte. D'accord. On peut jouer de la flûte. Très bien. Mais attendez. Est-ce que vous imaginez moi en train de jouer de la flûte dans un coucher de soleil en prenant la photo de la miniature ? Est-ce que ce ne serait pas genre ce que vous voulez voir ? Moi je crois que si. C'est ce qu'on veut tous voir. Ou à K jouer de la flûte. Evidemment ce ne sera pas moi qui vais jouer de la flûte en vrai. Mais vaut mieux pour vos oreilles je pense. On me dit qu'il faut que je monte encore là-haut ? Où est cette source chaude ? Là. Il est là. Où est ? Se reposer. Ah il y a de la fesse. On va devoir mettre la vidéo en moins de 18. Réflexion sur... Mon oncle là. Je pensais qu'ils avaient tué le seigneur Chimua. Après tout ce qu'il a fait pour moi. Tout ce qu'il m'a appris. Je ne peux pas perdre mon oncle. Pas question. Oh c'est beau. Ah oui. C'est une toute petite barre de santé. Mais. Poids 20. Ca commence à faire beaucoup. D'accord. Et on peut se re-reposer ça fait quoi ? Je peux me re-reposer ça me remonte ma vie ? Non. Ah non c'est éteint. D'accord. En tout cas il y a des bateaux ennemis. Ah oui. Et donc là il va tout le temps me mener vers... Vers la vie. C'est quoi ça ? Ah mais on peut descendre. D'accord. C'est bien. Oh là là quel guerrier. Quel guerrier ce Haka. Moi je fais ça tous les matins. Tous les matins je fais ça. Bah il faut s'entretenir les gars. Mais je dis ça je dis rien. Et donc là en fait il va tout le temps m'emmener vers la vie. D'accord. Est-ce que c'est ce qu'on a envie de faire ? Non. Quoique. Ca me ramène par là. Et après on pourra aller vers là. Faisons ça. Suivons. Le vent. Après c'est intéressant de faire d'abord toute la santé par exemple qu'on peut faire. Pour être plus fort. Mais euh... Je vais pas vous imposer ça. On fera ça au cours de nos pérégrinations. Il parle bien. Ok. Pourquoi il parle pas en mongol là ? Ce sont l'anglais japonais. Ah c'était ça. Je me suis trompé de touche. Extra punaise. Ca y est. Les combats vont devenir difficiles. On peut se cacher genre dans les herbes ? Aïe. Salaud. Ils ont un archer j'avais pas vu. Il est où ? Il est là. Vu. Je vais me diriger sur lui. Merde. Merde je te dis. Est-ce qu'ils ont perdu de vue ? Il s'est caché dans les herbes ? Il est trop bon son âge. Viens. Coupons-le. Ouais. Coups. 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 Je te cache. Je te perds de vue. Ne l'ai pas filé. Meilleur samouraï. Il s'est cassé. Allez. Plus de lancier. Maintenant tu as nous deux. Bien. D'accord. Donc on peut faire la petite salope. Pardon. Le petit connard à courir dans les hautes herbes. à se planquer. Quand ils nous perdent de vue. On arrive et paf. Petit coup de tantôt là dans le dos. Ah la la. Trop bien. Un coffre. J'ai trouvé le coffre. Fais moi le coffre. Y'a quoi dans le coffre ? L'argent. Alors. On gagnera quoi là ? L'arc court. Mais voilà. Mais très bien. Donc. On pourra. En plus. De se mettre dans le sol. Dans les herbes. Et tabasser les gens dans le dos. Se barrer. Leur tirer une flèche. Se rebarrer. Venir leur mettre un petit coup de surin. Pour en tuer un. Ça va être un délire. Ça va être un délire. Non mais heureusement qu'on avait ça. Sinon ce serait fait laver les fesses. Laver les. C'est quoi ça ? C'est des gentils ou des méchants ? C'est des gentils. Bonjour. Vas-y. D'accord. On nous parle d'aller dans des forêts hantées. Tout va bien. Après. C'est un jeu réaliste. Donc il n'y a pas de fantômes. Il n'y a pas tout ça. Ça je le sais. À qui se veut réaliste. Évidemment. Il y a des simplifications. Par rapport au gameplay. Un tori. Un tori. C'est bien les tori. Généralement c'est. Les. Au japon. Les tori. C'est pour les temples. Les temples. C'est forcément bien. Quand on est un japonais. Oula. Oula. Ça m'a l'air d'être une grande histoire. Il a l'air d'avoir une source chaude. Pas loin en tout cas. C'est quoi tout ça ? Une voie d'if. Comme ça. Sept. De ressources. Il y a un monsieur là-haut. Oh ouais. Bonjour. Je vous ai piqué votre bois. Ça vous dérange pas ? Non. Je te pique tes provisions. Michelinette. Il y a plein de fleuils. Il y a plein de fleuils. Vous avez l'air soucieuse. Que se passe d'île ? J'ai été témoin d'affrontements terribles près de la ferme de Kuta. Voilà. Des bandits et des mongols s'y livraient un combat sans merci. En temps normal, je les laisserais s'entretuer à leur guise. Mais leur violence peut mettre des innocents en danger. Ne vous approchez pas d'eux. Je vais aller voir. Ah d'accord. Il y a plein de souquettes. Très bien. Alors. Ce serait bien que tu descendes. Voilà. Merci. Oh ce guerrier quoi. Attendez. Mais là-haut il y a plein de fleurs. Il y a des fleurs. Je veux voir les fleurs. Ah voilà. C'est comme ça qu'on fait. Oui. Vas-y. Va chercher les fleurs. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais. Va chercher les fleurs. Oh la la. Oh la la. Mais ce jeu. Mais ce jeu. Il est si beau. Non c'est beau. Je ne peux pas dire que ce n'est pas beau. D'accord. Non mais elle est juste là en fait. La source chaude apparemment. Ah oui elle est juste là. Descends engin. Descends en pantalon. Euh. Ça me paraît ardu là. Non. Ah ah ah. Merde. Si j'avais eu le truc. Pour me revive. Je ne serais pas meurre. Comme un caca. Non mais. Attendez. Comment je fais là. Ah mais oui. Attendez. Il faut aller là. Mais oui. Quel guerrier. Ce guerrier. Regardez ça. Un vrai petit singe. Youhouhou. Alors. C'est l'épisode de la fesse. Moi je vous le dis tout de suite. Oh des fleurs. Vous allez voir des fesses hein. Les filles vont être contentes. Une réflexion sur quoi ? La paix intérieure. Ah. Arrête de réfléchir Jean. Rien qu'un instant. Arrête de réfléchir. Encore un petit peu plus de vie. Et ça on aime bien la vie. Ok. Euh. Ça m'en. Mais voilà. Regardez. Ça m'emmène vers mon lieu. Vers là où je veux aller. Donc. On va suivre. Le vent. En gagnant de la vie. On va aller vers la prochaine mission. En gagnant de la vie. Et ça c'est très bien. Alors. On nous a dit que c'était. Par là. En avant. On le voit le vent. C'est le gros débile. Euh. Il faut passer derrière cette montagne. Par la droite ou par la gauche ? Tentons par la droite. Moi je suis de droite hein. Vous le savez hein. Veneur d'entreprise. Homme engagé. Voilà. Je suppose que c'est pas le cheval de Skyrim. Donc on peut pas faire des sauts. De 8 km de haut. Il y avait des gens là-bas. Je suppose que ce sont des méchants. Où est la santé ? On aurait des sources cachées. Ah. Ah. Ah monsieur. On va voir ce monsieur. Seigneur Sakai. J'ai étudié la poésie avec votre oncle. D'accord. C'est bien. Les mongols ont capturé le seigneur Shimura. Hum. Il le résistera. C'est un homme fort et résilient. Versé dans l'art du combat. Et celui de la poésie. Composez-vous des haïkus monseigneur ? La guerre ne m'en laisse pas le temps. C'est pourtant le moment idéal. La composition de haïkus permet de se concentrer. Et d'éliminer le chaos. De trouver la paix. Exactement. J'aime tout particulièrement composer en haut de la falaise. C'est un endroit parmi d'autres. Regardez bien. Et vous trouverez l'inspiration dans tout Tsushima. J'espère pouvoir trouver d'autres endroits comme celui-ci. Épargné par la guerre. D'accord. Cherchez les oiseaux. Ils vous montreront le chemin. Ok. Donc il y a des haïkus. Très bien. On peut créer des haïkus. Haïkus qui sont des poèmes de très courtes. Trois phrases que les japonais adorent. Alors ça ne rime pas. Ce n'est pas comme nos poèmes à nous. Il faut des rimes, etc. Non, non. C'est souvent de la philo. C'est plus philosophique. On est d'accord qu'elle est juste là, la source. Oui. On est dans ce village. Oh la voix d'ici. Je ne sais pas. D'accord. C'est confirmé. que le cheval ne peut pas faire des gros sauts. C'était ridicule. Mais c'était très drôle. Alors comment on descend ? Et si je saute dans l'eau d'ici ? Est-ce que je meurs ? Apparemment il faut remonter. Un pont. Passons le pont. Certainement descendre dans ce village. Non, là c'est là d'où on vient. Attendez. Il y a un truc à ramasser sur cette petite île. Allons-y. C'est un village. Un village amical. Aller à l'auberge. Alors est-ce que Jin sait nager ? C'est ça la question. Il sait nager. Où est la source chaude ? Elle a l'air d'être pas loin. Il y a plein de trucs à ramasser dans le village. C'est intéressant. C'est le talent. Vous devez être épuisé après temps de combat. Qui est tué ? Un seau d'eau. Venez donc vous baigner dans les eaux vivifiantes de ces sources chaudes. Reprenez des forces pour les épreuves à venir. Je dois être au meilleur de mes capacités. Suivez-moi mon seigneur. Ah ! Donc dans cette source chaude qu'il fallait aller pour gagner de la vie. Un bain dans ces sources chaudes apaisera votre esprit. Et... Si vous vous y baignez souvent... Ces eaux vous offriront même santé et longévité. Ce devait être le tuto des sources chaudes à mon avis. Peignez-vous ici. Les eaux sont chaudes et reposantes. Ah la madame elle va m'avoir tout nue. Mais non ! Oui donc c'est ça en fait. D'accord. Une réflexion sur quoi ? Révolte. Après avoir mis fin à la révolte de Yarikawa, mon père et mon oncle ont pris du repos dans un Hansen. T'es-ce celui-ci ? Un petit peu plus de santé, ça fait toujours du bien. Très bien. Voilà qui est mieux. Vos ennemis ne pourront que s'incliner devant vous. Je me sens capable d'affronter toute l'armée mongole. Merci. Ce fut un plaisir. Vous trouverez des sources chaudes dans toutes les îles. Pensez à vous y baigner. Prenez-y le temps de guérir et de réfléchir. Vous préparerez ainsi votre corps au combat qui l'attend, mon Seigneur. Ah d'accord, ok. On peut les trouver normalement mais là j'ai pris la capacité qui me permet de ne pas chercher. D'accord. Si ça se trouve, il le fait parce qu'il ne nous laisse pas suivre. Je suis présent. On parlait à ce monsieur. Bonjour monsieur. Il a un carré jaune là. Vivant. Je cherche Ishikawa Sensei. Je le pensais mort à Komoda. Non pas du tout. Où est son dojo ? Derrière la forêt. Je peux vous y conduire monseigneur. Ah. On a lancé une kei. Le Sensei n'a pas combattu à Komoda ? Non. Il est venu en ville se ravitailler à la veille de l'invasion. Il n'a pas dit un mot. Mais il n'a jamais été très locale. Il y avait des ressources. Moi je prends les ressources. Je parlerai à ce monsieur après. Monseigneur. Est-ce vrai ce qu'on dit sur Ishikawa Sensei ? Que raconte-t-on ? On raconte qu'il a coulé un bateau pirate d'une seule flèche. Non c'est faux. Mais il a abattu le capitaine des pirates depuis la côte. Et mis la flotte entière en déroute. Je ne voudrais pas qu'il me prenne le cible. Méritez-vous la mort ? Je ne crois pas monseigneur. Alors ne redoutez pas Ishikawa. Les mecs ils ont peur de tout et n'importe quoi. Allez ! Le dojo du Sensei est là-haut sur la falaise. D'accord. C'est ça. C'est ça. Il y avait peut-être envie d'une vie simple hein. Alors. Baladons-nous un petit peu dans cette forêt magnifique. Ah. Un chariot. Une cage. Il y a donc un prisonnier par ici. Une fleur. Il y a une fleur. Je veux la fleur. Ah. On a une endurance. D'accord. Qu'on ne voit pas. Attendez. Là il y a un tori. Moi je veux aller au tori. Et là. Le tori est le sanctuaire de pierre. Ok. Qui est-ce d'où ? Les japonais ! Au vite ! Au secours ! Ok. C'est en dehors du ciblage des archers là. Peu pas me cibler. Ok. Bonjour. Moi je vais te tuer. Voilà. Maintenant qu'il n'y a plus d'archers, on va pouvoir se battre ensemble. Ok. Salaud. Ils ont de la vie hein. Ok. Allez. Dommage. Dommage. Ok. Il est encore en vie lui. Tue-le. Quel guerrier. Ah les salauds. Ils ont tué ce pauvre homme. Ils vont les tori. Donc sur les chemins des tori. Il peut y avoir des... Des sacripants. Très bien. Bah ça doit être là haut. Le temple. Essayons de monter là haut. Bah vous allez me dire je peux pas monter en bas. Euh... Ah bah voilà. Par là. C'est pas là où j'étais. Bah si j'étais là. C'est là où il y avait toutes les fleurs là. C'est ça ? Bah oui. Clairement c'est ça. Alors. Où est donc le temple ? Ah. Certainement là. C'est pas grave. Donc dans ce jeu tu peux te casser les bras si tu sautes trop haut. Très bien. Euh... Certainement là haut ce truc jaune là. Doit être ça le temple non ? Allons-y. Il est là. Parfaitement. Par là. On parlait du temple de la pierre je sais pas quoi. Donc à mon avis. Alors est-ce qu'elle a des... Wow. Des trucs. Oh. Il va falloir trouver le chemin. J'aimerais bien monter là. Il y a un beau coucher de soleil. Il y a un beau coucher de soleil. Il y a un moment par là. Non. Pas ici. Ah mais là oui. J'ai vu. Donc peut-être qu'à un moment. On pourra atteindre ça. Par l'arbre ? On peut monter sur les arbres ? J'ai pas souvenir de ça dans le tuto. Oh. On peut parler que je pouvais m'accrocher aux arbres ? Oh mais si. D'accord. Quel guerrier. Vas-y. Alors là. Alors là. Moi je dis. Et là. Voilà. Le jeu est très beau. Eh bien. Moi je dis qu'on va s'arrêter là. Sur ce petit panorama. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve ça très bien. Je vous souhaite à toutes et tous. Une excellente continuation. On se retrouve très bientôt. Pour nouvelles aventures. Allez bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada